Le héron Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma comère, la carpe, y faisait mille tours, avec le brochet et son compère. Le héron en eut fait aisément son profit. Tous approchés du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches. Il sortait du fond de ses demeures. Le mets ne lui plaît pas. Il s'attendait à mieux. Elle montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches ? » dit-il. « Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair ? Pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouvait du goujon. « Des goujons ! C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh, Dieu ne plaise ! » Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prie. Il fut heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?